Nous souhaiterions que notre client qui est ici prévenu et qui encoure une peine dans certaines infractions, la peine des morts, puisse avoir suffisamment de temps pour pouvoir donner sa version des faits par rapport à tous les éléments qui ont déjà été examinés. Nous pensons que même si nous n'entendons, plus nous n'entendons, nous risquons de ne plus revenir si c'est une chose par oubli ou par faute de temps. Si cela vous plaira, nous souhaiterions, par exemple, ici dans l'état d'espèce, compte tenu du fait que nous avons également des pièces que nous voudrions bien produire, notamment pour démontrer que notre client ici présent, qui est accusé d'avoir, ou pas d'avoir une âme rwandaise, mais qui voit dans les éléments versés au dossier, quelques éléments qui pourraient donner l'impression qu'il est beaucoup plus attaché au Rwanda qu'au Congo et qu'il aurait plus d'intérêt au Rwanda qu'au Congo. Ce que je rencontre, que je vois, ce ne sont pas des documents qui sont adressés à Manga Kutsu, à mon niveau. Parce que c'est des documents qu'ils ont tout simplement amenés, je ne sais pas d'où, et là, les gens qui demandent le passeport, les gens qui donnent le rapport de Gatchaka, et qui donnent de nos, toutes ces histoires, qui ne me regardent pas. Je ne sais pas si ces documents ont été envoyés à moi, en tant que qui. Est-ce que je suis le ministre des Affaires étrangères, je le répète. Est-ce que je suis attaché à quoi ? Et puis, 2008-2007, moi j'étais ici, j'étais sénateur. Alors, vraiment, je voudrais que ces équipements arrivent ici, qu'on les vérifie ensemble, qu'on voit et qu'on dise réellement, qui a ces documents, c'est trouvé chez moi, pour qui ? En tout cas, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, il faut les demander très clairement, comment ces documents déposés chez moi, ou trouvés dans mes appareils. D'abord, je n'ai jamais eu les téléphones, les technos. Vraiment, sincèrement, je n'ai jamais utilisé ces téléphones. J'aimerais quand même qu'on nous amène tous ces équipements, pour les voir ensemble, parce que c'était un procès. On ne peut pas c'est que les documents qu'on nous montre ici, ce ne sont pas des documents non signés, qui n'ont pas de titre, et même des documents venaient de la présidence. C'est des brouillons, il n'y a pas d'entête, il n'y a pas de signateur, c'est des documents comme des tracts. Moi, je voudrais quand même que ces gens puissent être là, qu'ils disent quand est-ce qu'ils ont fait ce document, et quand est-ce que je les ai à ça. Je voudrais rappeler, à l'intention de la défense, qu'entre autres infractions que nous, ministères de l'Égypte, pensons de tenir à charge de l'honorable, il y a l'intelligence avec une force ennemie étrangère. Cette intelligence qui s'est transmise, selon le cas, par l'infraction de trahison ou de l'espionnage. Je n'aime pas utiliser le terme de quel ministère de l'Égypte a été choqué, mais moi je suis choqué de ces résidents, et je le répète, comme le président, de l'Hôte d'Égypte. Le président de l'Hôte d'Égypte a été choqué en droit. Il a bel et bien appris les droits administratifs. Et dès lors qu'il a formulé cette demande d'avoir une arme d'autodéfense, est-ce que le petit part devant votre écho a toutes les connaissances de droits administratifs qu'il a encore ? Est-ce qu'il lui revenait à lui d'aller s'acheter un arme ? C'est vrai, j'ai écrit, j'ai demandé au ministère de l'Intérieur d'être protégé, et je suis allé très loin, j'ai dit, bon, moi je voudrais avoir, puis-je avoir un personnel ? Le ministre de l'Intérieur m'a dit oui, et que, avec moi, il n'y a pas de problème, on va vous le donner. C'est ce qu'il a fait. J'ai écrit au ministère de l'Intérieur, et le ministère du ministère de l'Intérieur m'employait l'autorisation de port d'armes. Et je n'ai pas dit vraiment que j'ai acheté, ou au moins donné, mais j'ai dit que j'ai donné à ces gens, et c'est pas que de la population. J'ai été naturel dans ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas dit que j'ai acheté. Bon, alors, pour moi, l'arme que j'ai eue, en fait, je ne l'ai pas utilisée, même les munitions qui sont là-bas, je ne les ai pas dissipées, ou je les ai gardées très heureusement. Alors, c'est un autre cours de voir ce qu'il pourra faire de ce problème-là, parce que, quand même, c'est le ministre de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur vous octroie quelque chose, vous n'avez pas à chercher. Peut-être que je devais chercher, mais je ne l'ai pas cherché. C'est vrai que je suis un juriste. Mais si le ministre de l'Intérieur vous donne l'autorisation, et vous dise oui, allez-y, je pense que j'ai pensé que lui, qui est le ministre de l'Intérieur, connaissait la loi et savait que je pouvais la voir. L'arme que vous faisiez détenir était une arme dénommée Browning. Donc, un GP 9 mm, une arme de guerre par excellence. Une arme de guerre par excellence. Une arme de guerre par excellence. Pour ces armes-là, l'autorisation doit être donnée, selon le législateur que vous êtes, par le président de la République. Et moi, quand j'ai demandé au ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, le ministre ne m'a pas dit non, 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 cela ne nous dégarde pas, il faut aller voir les documents ou demander au président de la République. Il ne m'a pas dit cela. Il m'a dit, ok, écrivez. Et puis, j'ai écrit, et il m'a octroyé que l'autorisation est permis de port d'armes. Honorable Manga Tchoutchou, ce document renseigne que c'est le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui en est le signataire. N'est-ce pas ? Mais, sauf erreur de la Haute-Courte, l'ancien gouverneur et l'ancien ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, signait toujours Richard Mouyej Manguens Mance. Mais comment votre document n'a pas les Mance partout où il y a le nom Richard Mouyej ? Et, autant vous dire, après votre réponse, la Haute-Courte Méditer pourra se réserver le droit de requérir le ministre de l'Intérieur pour avoir des documents de 2014 signés par le gouverneur Mouyej pour voir si réellement il signait simplement Richard Mouyej Manguens et non Mance, qui est son nom connu depuis toujours. Je vous dis sincèrement que le droit de Mouyej lui-même m'a donné force. il faut que celui qui m'a émis la main comme ça sur la lettre. Il avait séché la lettre chez lui dans son bureau et j'ai reçu cette lettre. Il m'a dit qu'il y a déjà signé que j'ai récupéré. Il y a eu un document à la protection. Nous avons rendu compte que la partie prévenue n'arrive pas à vous dire concrètement avec des termes clairs de la manière dont il a acquis cette arme de guerre. Il y a un problème. Ce document, nous, RTC, nous l'accompensons. c'est un document faux, falsifié parce que une administration qui est la lune ne peut pas produire un document avec une telle légèreté. Non. Mais là où il est parti s'acheter une arme, il n'en sait même pas. C'est-à-dire, il a fait, c'est comme si quelqu'un allait s'acheter des arachides quelque part et les vendeurs s'est amalés et puis c'est fini parce qu'il n'y a pas les traces. Parce qu'il n'y a pas les traces, mais je te dis que c'est pas ce qu'il y a. Ce document-là, nous, nous l'accompensons. Si il n'arrive pas à prouver l'autorisation et les permis qui ont abouti à la confession de ces documents, nous, nous l'accompensons. Moi, je ne m'attendais pas que les gars viennent de se prouiller chez moi de voir ces documents. Pensez-vous que je suis allé m'envoyer faire ce document c'est impossible parce que je ne peux pas faire ça. Vous êtes un coup avec un point. Ma mission TV, le miroir du mort. extrait de ronde. Appel en continuance. LB numéro 031 bar 2020. En cause, l'adulteur général, il gêne le futur près de la haute cour militaire et la partie civile de la République démocratique du Bourgogne. Contre, M. Mwangajouchou, Tézi, comme tel principal M. Mali K. Robert. Pour subir pour et que susceptible de participation du mouvement insélectionnel, espionnage, détention et dégâts d'armes et munitions de guerre, état du chanson de 30 mars de 30 mars. La haute cause fait la cause inscrite sous le R.P. La haute cause fait la cause inscrite sous le R.P. La haute 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 cause inscrite sous le R.P. Nous voudrions y revenir parce que la cour, depuis qu'elle a écrit à l'INERB, nous attendions le retour de l'INERB pour pouvoir en débattre. La haute cause inscrite sous le R.P. Mais puisque nous avons cette pièce, répondant à une des questions personnelles de la cour qui nous avait demandé en son temps, est-ce que vous avez une autre pièce ? En dehors de cette pièce, vous vous souviendrez, avez-vous une autre pièce qui démontre qui démontre ce que vous venez de dire, que vous avez fait des fois les tests ? Une autre pièce qui démontre, une autre, une autre pièce qui démontre ce que vous avez fait des tests ? Est-ce que vous pouvez les payer ? Puisque nous l'avons retrouvé. Étant donné que le ministère public, qui est le gagne poursuivant, donc l'auditaire général, détient par le verre lui, beaucoup de pièces sur les 1300 qu'il avait trouvées, il n'a rien dit que 500 qu'il représente. Les autres 800, qui peuvent nous servir également pour la défense, sont toujours détenus par le verre du ministère public en dépit de votre arrêt qui lui a demandé de rendre tout ce qu'il considère comme étant inutile par rapport à la poursuite du procès. Ce qui empêche notre client de démontrer par exemple son âme congolaise, cela empêche notre client de démontrer qu'il avait des tests de Covid qui sont différents des tests qu'il a contestés. Sinon ça donnera l'impression que notre client nie tout, et ce n'est pas bon pour son image. Il nie tout en blanc, mais ne présente rien. Voyez-vous, votre honneur, notre souci, notre préoccupation. Si vous pouvez nous permettre, pour une certaine équité, une certaine égalité, que nous puissions revenir un peu. Si c'est des aspects, c'est une demande, parce que nous ne pouvons pas vous contraindre dans votre logique, ni contrarier votre logique. Voilà. Vous avez fait admision au test Covid. Je voudrais vous informer ici, que pendant que nous sommes ici, le service administratif de la haute cour nous a informé qu'il avait à donner sa réponse. Parce que la réponse est partie officiellement, la réponse est aussi rentrée officiellement. C'est sûr qu'au retour, nous aurons cette réponse. Alors, réservez cette question à l'occasion du débat autour de cette pièce. Deuxièmement, vous avez demandé que nous puissions ensemble, parce que l'instruction se fait ici, que nous puissions ensemble examiner un peu le contenu des supports informatiques, qui ont été examinés ailleurs. Et la haute courbe, c'était dit, qu'à l'audience prochaine, nous allons amener le matériel ici. Et il y a à peu près 11 clés, si j'ai bonnes souvenances. Et nous allons les exploiter d'une à une. Et à cette occasion-là, parce que vous avez des pièces, vous les gardez, nous voyons, nous comparons les pièces qui ont été produites en dur, nous voyons, nous recevons vos pièces, et nous voyons ce que les clés ont fait. Et là, la haute courbe pourra éviter le doute de forme. Donc, ayez votre patience, gardez jalousement ces pièces-là. Au moment opportun, vous allez les produire et nous allons en débattre. Mais aujourd'hui, quand nous avons commencé le débat sur les armes et les munitions de Géé, souffrez que nous terminez une fois pour tout ce débat-là, avant de rentrer à autre chose. Mais pour les minéraux, non seulement nous n'avons pas abordé la question des minéraux, mais dans les préventions hypothétiques. En tout cas, il n'y a aucune prévention en rapport avec les minéraux, non. Mais il y a une pièce qui démontrait que, pour l'expertise, votre client se référait au Rwanda plutôt qu'au coco. C'est un signe, nous disons, même pour ça, gardez, parce que cette question, nous allons voir, est-elle sorti des clés ou bien, elle a été trouvée parmi les autres effets. Nous allons en débattre, nous en faisons pas. Rien ne sera mis au hasard. Tout sera passé au pays fin. Parce que nous sommes là pour la vérité. La vérité à propos d'un présumé innocent. Ok ? Voilà comment nous en avons. Donc, concentrons-nous, monsieur le gérant de la base. Je voulais quand même réagir un peu, parce que la défense revient toujours sur le fait acquisant une tête publique. de garder, de garder les effets, de garder les effets, de garder les effets. Bon, là, ça revient. Je ne sais pas quoi. Zaku avait pris les devoirs au ministère publique. de prendre les effets qui avaient été déposés, de rechercher, de rétenir ceux-là qui peuvent avoir des relations, des rapports avec les infractions qui nous croient rétenir. C'est ce que nous avons fait. Quand, par exemple, je ne sais pas, les documents, les documents, je ne sais pas quel document. Parce que, quand on a ouvert les grosses forces, tout ce qui a fait respect, on a restitué. Parmi ces documents, il y avait des documents. On veut parler de quoi ? Les appareils, les téléphones. Je voudrais rappeler à l'intention de la défense que, entre autres infractions que nous, ministères, pensons rétenir à charge de l'honorable, il y a l'intelligence avec une force ennemie étrangère. Cette intelligence qui s'est traduite, selon le cas, par l'infraction des trahisons ou de l'espionnage. et c'est, de toute façon, l'intelligence avec une force étrangère, généralement, par le temps du cours, avec le développement de la technologie, c'est par des moyens, c'est par des moyens de communication, c'est par des moyens de support informatique, flash, disque et appareils de communication. La cause est soumise en flagrance. C'est-à-dire que l'émissaire qui n'a pas instruit le dossier, l'instruction s'est faite par le juge par la cour. Nous avons estimé que, faute pour nous d'avoir suffisamment de temps peut-être d'instruire et d'exploiter, la cour peut avoir besoin de ces supports-là. c'est ainsi que nous avons estimé que ces supports devaient être mis devant le cours, devaient être gardés et sont déposés à la cour. Qu'est-ce que nous rétablons ? Qu'est-ce que nous rétablons ? Quand on le vient toujours, nous on est continué à le tenir, mais ce sont les effets de l'intelligence sont généralement dans le support informatique. Ce sont ces supports-là que nous avons gardés, qui sont devant la quand on revient sur les effets qui continuent à le tenir, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on le tient, je ne sais pas. Nous n'avons pas, quand les églises des renseignements sont allées chez le normalement de tout, ils n'ont pas arraché la maison, ils ont pris cet effet qu'ils ont répertorié, la maison est restée. Donc on dit qu'on a tout pris et on ne sait plus rien à voir. Voilà un peu cette précision que nous voulions apporter parce qu'on les dit toujours sur les 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 c'est que nous avons les 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 que tout est compliqué, que tout est contesté. Est-ce qu'on peut les amener ici pour la contre-identification ? Mais étant donné que ces places sont à l'expression de la Cour, donc la contre-identification peut être faite aisément. Voilà pourquoi nous avons écrit cette histoire. Nous avons écrit au-delà, ici, beaucoup nous avons écrit. La haute Cour a été claire dans son entendre. Tout ce qui a trait avec les faits sous-examples saisis ou exploitation. Tout ce qui n'a pas trait à la cause sous-examples devra être restitué. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, être en mesure de dire à la haute Cour que tel effet, par exemple, n'a pas de rapport avec l'examen de la Cour et que cet effet, ce lien, cette pièce n'a pas été restituée. Parce que c'est un peu grave de dire que bon, il y a tout ce que vous estimez. Parce que c'est le ministère public qui accuse. En accusant, il nous a dit que toutes les pièces dont la haute Cour voulait avoir besoin dans l'examen de la cause ont été saisies et que les autres ont été restituées. Il affirme, la main sur le cœur, que les autres pièces ont été restituées. Mais quelles sont les pièces, les documents, les indices que vous estimez hors cause et qui sont encore et qui n'ont pas été remises à la disposition de la haute Cour. Parce que là, vous considérez que tout ce qui a été gardé au grève a trait ou fait sous exemple. C'est vrai, quand on a perdu le couvre, tout ce qui est dans le couvre a été restitué. sauf peut-être quelques documents qu'ils ont continué à garder. Mais moi, je n'étais pas là toujours en prison. Mais c'est que... Bon, je n'aime pas utiliser les termes que le ministère public a dit qu'il a été choqué. Mais moi, je suis choqué sérieusement et je le répète en ordre président de la haute Cour. Quand le ministère public parle de mettre à l'épaule et qu'il parle, je ne sais pas, des documents parce qu'ils ont trouvé à la maison chez moi. Mais dans le... dans le... Comment on l'appelle ça? Je ne sais pas. Ils sont plus de 1000, 1200 documents. Et ces documents que j'ai vus ici, même faibles, j'essaye vraiment de m'asseoir et d'essayer parce que je ne lis pas. Je ne peux pas lire, je ne vois pas lire. J'ai essayé par tous les moyens, je ne reviens pas. Que je rencontre, que je vois, ce ne sont pas les documents qui sont adressés à mon niveau. parce que c'est des documents qu'ils ont tout simplement amenés, je ne sais pas d'où. Et là, les gens qui demandent le passeport, les gens qui donnent le rapport de Gatchaka et donnent de nous, des histoires, qui ne me regardent pas. Je ne sais pas si ces documents ont été envoyés à moi en tant que qui. Est-ce que je suis le ministre des Affaires étrangères ? Je le répète. Est-ce que je suis attaché à quoi ? Et puis, 2008, 2007, moi, j'étais ici. J'étais sénateur. Alors, vraiment, je voudrais que ces équipements arrivent ici, qu'on les vérifie ensemble, qu'on voit et qu'on dise réellement qui a ces documents et c'est trouvé chez moi pour qui. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Il faut les dire. Il faut les demander très clairement comment ces documents déposés chez moi ou trouvés dans mes appareils. D'abord, je n'ai jamais eu les téléphones technos. Vraiment, sincèrement, je n'ai jamais utilisé ces téléphones. J'ai même une petite histoire que j'ai là-bas, chez moi, les téléphones que je connais. Il y a deux téléphones, iPhone, le grand et le petit. que j'utilise. Et l'autre, les téléphones, Samsung, comme une tablette que j'utilise. Ils ont pris ça. Alors, il y a aussi Galaxy que j'utilisais dans le temps qui était dans l'archive là-bas. J'avais d'autres petits téléphones dont il y a des petits, des petits et des Samsung. Je n'ai pas vu tout cela. Je voudrais quand même qu'on vous amène tous ces équipements pour les voir ensemble parce que c'était un procès. on ne peut pas accepter que les documents qu'on nous montre ici, ce ne sont des documents non signés qui n'ont pas de titre et même des documents venant de la présidence. C'est des brouillons, il n'y a pas d'entête, il n'y a pas de signateur, c'est des documents comme des tracts. Moi, je voudrais quand même que ces gens puissent être là, qu'ils disent quand est-ce qu'ils ont fait ce document et quand est-ce que je les ai acceptés. Et puis, une autre chose, c'est comme si moi, on me prend pour quelqu'un qui est dans la plantation, dans la plantation de Bissoumzou. Non ! Moi, j'ai travaillé sur la plantation de Bissoumzou quand c'était un H.I. et vous devez le faire et le contrôler. S'il y a quelqu'un qui avait fait la traçabilité Bord-Franck et puis aussi concédé par le GIZ, c'est une société allemande. Ils ont exigé à ce moment-là de payer un million et la société a payé un million. Ils ont fait en sorte que la société SMB soit une société exemplaire mondialement. Et tous ces produits que vous voyez par exemple, quand on dit le produit disons le Cuba pour le test. Mais on a un président de la haute cour. Ce n'est pas nous, c'est le gouvernement congolais et l'international. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais travailler dans la mine. Si la mine n'est pas auditée, il faut d'abord auditer la mine et puis pour auditer la mine, il faut qu'il y ait des rapports pour que ce produit soit vendu même aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la mine là-bas, il y a les services de ITRI ou ITSKI. Honorable, là, vous anticipez les choses. Vous allez revenir sur cela lorsque vous allons examiner les pièces. L'option est claire question des pièces parce que vous avez sollicité que nous puissions ensemble examiner les contenus de tous ces supports informatiques et chaque fois que nous aurons accès à telle ou telle pièce, nous aurons fait une étude comparative. Vous savez en informatique, nous ne sommes pas des informaticiens mais nous apprenons chez le cas un document à partir du moment où vous le saisissez et que vous l'enregistrez, la date d'enregistrement reste automatiquement. C'est ainsi qu'on va voir est-ce que votre clé USB contient tel document, il a été enregistré à quelle date. Ça, c'est facile à vérifier. La haute cour va amener le matériel avec son expert, on va nous faire projeter, il y aura un projecteur, on va nous projeter le document, nous allons y aller document par document pour éviter les doutes poussées. C'est un débat que nous pourrons réserver pour l'audience prochaine. Oui, même. Il y a plusieurs documents qui étaient, selon ses propres termes, au nombre de plus ou moins 1300. Il lui rend comme dossier des pièces, cinq, cinq, quelques pièces. C'est qu'il a éliminé une série de pièces parce qu'il estime que ça ne fait pas étayer l'acquisition. Il a éliminé ces pièces-là qu'il a éliminées. Nous, on en a besoin parce que si ça ne lui sert à rien, ça peut nous servir à nous pour démontrer des choses comme notamment les certificats d'éditrie dont il parle. Mais quand cela ne tienne, nous voulions révenir. il y a bien sûr qu'il a été éliminé par l'ennemi. Il y a par exemple les crédits cartes qui ne sont pas rentrées et là, on ne peut pas dire que comme il est accusé d'intelligence avec l'ennemi, on va utiliser les crédits cartes de visa BCDC Equity pour contacter l'ennemi. Et ces crédits cartes ont donné lié au vol d'argent au moment où nous parlons. S'il vous plaît. Il y a des clés sous le vol d'enemis. C'est quoi des cartes sont listées ici dans le procès verbal signé par l'OPJ qui n'a pas mis son nom le 1er mars 2023. Vous allez voir qu'il y a des affirmations assez graves. Vous dites que on a soutiré l'argent à l'aide de ces cartes de crédit. Vous en avez des preuves? Oui. Alors que les cartes sont au greffe. Qu'est-ce que nous avons des preuves? Les preuves sont là. Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, rien à voir avec des réponses. Vous avez ce que c'est ça? Oui. Vous avez ce que c'est. Oui. Et les vérifications sont en cours et vous aurez la réponse par la même chose. Pourquoi on en parle, M. le Président? Je ne semble pas comprendre que ces pièces détenues dont nous avons besoin peuvent nuire gravement à la procédure normale à ces procès. tout simplement parce que vous aviez déjà donné l'ordre de restituer tout. Tout ce qui n'est pas étique. Voilà, par exemple, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf, dix, avec une photo. Et ce sont des cartes bancaires qui sont au greffe. Le greffe ministère public a déposé au greffe après l'exploitation. Donc, nous ne faisons pas des... Mais l'exploitation qui est donc qu'ils ont fait a donné lié au... Je peux dire au... Vous avez en matière de technologie aujourd'hui on peut tout faire. Il y a une infraction qui a été commise. Saisissez les autorités compétentes en la matière. La haute cour militaire ne peut pas se saisir de tous les faits. Mais c'est un torse quand même à votre arrêt. Mais, maître, les cartes de crédit sont là. Les cartes bancaires sont là. Et ce soit soigneusement bien gardées par le greffe. Ce sont les objets qui... Mettre... C'est l'autre. Pour retirer le code. Mais on fait bien quand même. ça me servait à une question. qui a estimé qu'il fallait déposer toutes ces affaires devant la haute cour. Parce qu'on a déposé des bancaires. qu'on ne le sait jamais. Et on ne le sait jamais. déposé. C'est ce que vous avez demandé. C'est ce que vous avez demandé. C'est ce qu'il a estimé. On reproche le ministre. Vous l'avez demandé de déposer devant la cour dans le ministre de la Cour des documents des objets qu'il estime avoir rien avant les infractions. Le ministre a estimé que ces effets-là devaient être déposés par la cour. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il y a ce débat-là. Pour avoir des programmes et un certain nombre de questions le ministère public a réagi. La République vous avez la parole pour vos questions parce que la parole va téléphoner la profession. Quand Mathieu est licencié en droit il a bel et bien appris les droits d'un état. Et dès lors qu'il a formulé cette demande d'avoir une arme d'autodéfense est-ce que le petit part devant votre cour à toutes les connaissances des droits administratifs qu'il a encore est-ce qu'il lui revenait à lui d'aller s'acheter une arme ? La proposition C'est vrai J'ai écrit J'ai demandé au ministère d'être protégé et je suis allé trop loin je lui ai dit bon moi je voudrais avoir une arme puis-je avoir une arme personnelle le ministre de l'intérieur m'a dit oui et que il n'y a pas de problème on va vous le donner c'est ce que j'ai fait j'ai écrit au ministre de l'intérieur et le ministre de l'intérieur m'a octroyé l'autorisation de port d'armes je n'ai pas dit vraiment que j'ai acheté au moins donné mais j'ai dit que j'ai donné à ces gens c'est quoi que je l'ai l'autorisation j'ai été naturel dans ce que j'ai dit parce que je n'ai pas dit que j'ai acheté bon alors pour moi l'arme que j'ai eue en fait je ne l'ai pas utilisée même les munitions qui sont là-bas je ne les ai pas dissipées ou je les gardais très heureusement alors c'est un autre cours de voir ce qu'elle pourra faire avec ce problème-là parce que quand même c'est le ministre de l'intérieur si le ministre de l'intérieur vous octroie quelque chose vous ne l'avez pas à chercher peut-être que je devais chercher mais je ne l'ai pas cherché c'est vrai que je suis un juriste mais si le ministre de l'intérieur vous donne l'autorisation et vous dise oui allez-y je pense que j'ai pensé que lui qui est ministre de l'intérieur connaissait la loi et savait que je pouvais la voir voilà ma réponse ou in script parce que on parle bel et bien de l'autorisation et du permis ce n'est pas express verbis c'est comme autrefois qu'il disait qu'il s'est trouvé au Rwanda qu'il avait appelé Kabou c'est pas comme ça c'est une détention d'armes et de guerre vous vous rendez compte parce que l'autorisation lorsque vous êtes on vous autorise et lui-même a bien dit il a conjugué les verbes donner on vous donne l'autorisation le permis et on vous les donne et ce n'est pas à vous d'en chercher l'autorisation et d'en laisser s'en a procuré c'est une chose et son contraire alors monsieur le président je veux en venir en seconde parce que lorsqu'il a obtenu il est parti acheter cette arme parce qu'il avait dit ce sont ses affirmations moi c'est je ou en ce sont là les premiers utilisés je ou en lorsque le je ou en sont partis se procurer cette arme a donné l'argent et il est parti enregistrer cette arme sans autorisation parce que les documents qui libèrent l'enregistrement ne démontraient pas qu'il y a eu autorisation ou les permis parce que ce sont les documents qu'on va annexer ce sont les documents qu'on va annexer ce n'est pas ce ne sont pas les documents isolés ce sont les documents qu'on va annexer parce que ces documents font foi de la détention d'armes c'est à dire ils l'ont obtenu d'une manière administratif légale et régulière parce que la loi dit que seul le président de la république donne cette autorisation que quelqu'un ou quelqu'un civil détient une arme d'ailleurs une arme dont il ne sait même pas s'en servir une arme dont il ne sait même pas s'en servir je voulais savoir monsieur le président c'est après c'est cet interenregistrement c'est après avoir acheté cette arme là que ce document lui a été délivrée ou dès lors qu'il a pris longue avec le ministère de l'intérieur qu'il est parti d'abord se faire arranger j'ai dit bien avant que j'ai demandé l'utilisation de port d'armes au ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur m'a demandé de m'écrit j'ai écrit il m'a répondu que je suis allé dans son bureau récupérer la lettre avez-vous la preuve de votre écrit pardon votre demande adressée au ministre de l'intérieur en possédez-vous la preuve c'est ça le problème que j'ai honoré le président de la haute cour tous les documents que j'avais chez moi ont été emportés par la demi-âtre et c'est comme ça qu'on a trouvé ce document à l'autorisation du ministre il y avait aussi le permis de port d'armes parce que tout ça c'était un processus je le répète comme je l'avais dit quand on m'a donné tous les documents je suis on m'a dit je ne reconnaissais même pas c'est sur la même avenue on m'a dit d'aller dans un bureau là-bas et j'ai suivi le bureau jusqu'au moment où on m'a tout donné je vous dis que j'ai écrit dans les livres on m'a pris des photos on m'a tout ce qu'on tout a été fait dans le service du ministère intérieur et c'est pour ça que je supporte mais dire que j'ai pris des documents et aller acheter une arme je ne le ferai jamais c'est impossible vous l'avez obtenu du ministre mais l'arme qui vous l'a remise quel est le service qui vous a remis l'arme que vous avez détenue que vous reconnaissez avoir détenue pour recevoir cette arme de guerre est-ce que vraiment parce que je vais demander quand même un service même si je suis au tribunal ici est-ce que si on ne peut pas envoyer des gens passer et vérifier si ce document existe et s'il y a des livres là où j'ai signé et là où on m'a donné cette arme c'est dans les services là-bas c'est dans les services ce n'est pas en dehors des services à l'intérieur là-bas quand vous allez à l'hôpital par exemple et que vous allez faire des examens vous direz je suis allé au laboratoire si vous voulez faire le scanner je suis allé dans tel service mais curieusement dans un autre cas vous dites j'ai vu ces gens ces gens c'est vrai c'est intéressant non vraiment je ne me rappelle pas de l'autorisation mais de trois dames des guerres au ministère de l'intérieur monsieur où c'est le service c'est juste vers l'autre avenir dans les mêmes maisons c'est-à-dire j'entrais dans un bureau et puis dans un autre bureau vraiment je n'ai pas c'est au même endroit dans le service du ministère de l'intérieur j'espère qu'ils sont encore là parce que j'ai vu qu'ils ont déménagé vers là je vois le ministère de l'intérieur tout près du parlement et comme moi je ne suis plus rentré là-bas je vous dis que je suis tombé malade et je suis parti je ne suis plus rentré au service là-bas il n'est pas daté et puis il fait référence à une autorisation numéro point 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 daté du sans date bien vous avez vous avez entendu la lecture de ce document d'autorisation vous avez suivi la lecture de l'article 5 de l'ordonnance de 85 donc 85-035 qui dit que pour les armes de guerre parce que l'arme pour que vous faisiez détenir était une arme dénommée Browning donc en GP 9 mm une arme de guerre par excellence pour ces armes-là l'autorisation doit être donnée selon le législateur que vous êtes par le président de la République mais qu'est-ce qui vous a inspiré selon votre version d'aller vers le ministre de l'intérieur alors que nul n'étant censé y en ait la loi il n'y a plus qu'au présent le législateur vous saviez bien que pour ces armes-là ce type d'armes-là il faut une autorisation spéciale pour votre réponse moi quand j'ai demandé au ministère de l'intérieur le ministère ne m'a pas dit non 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 cela ne nous regarde pas il faut aller voir les documents ou demander au président de la République il ne m'a pas dit cela il m'a dit ok écrivez et puis j'ai écrit et il m'a employé l'autorisation et le permis de port d'armes et on m'a envoyé et moi je ne connaissais pas tous ces endroits là-bas c'est-à-dire on a dit bon maintenant ensuite il faut continuer à aller dans ces services là-bas et quand je suis arrivé dans ces services vraiment ils ont pris des photos on a repris des petits des cahiers qu'ils ont là-bas et puis j'ai même signé et puis ils m'ont remis tout cela donc je sais que tout le monde doit connaître la loi mais moi je vous dis que c'est pour ça que ça s'est passé je n'avais aucune autre intention de nuire l'intitulé attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense alors que l'arme concernée ce n'est pas une arme d'autodéfense mais c'est une arme de guerre parce que les armes d'autodéfense sont gérées autrement elle contient sur le plan de la forme elle contient un cachet sec mais curieusement sur la photo normalement dans la pratique administrative le cachet doit être doit être figuré aussi sur la photo donc comme le cachet sec est en bas normalement il fallait un autre cachet sec pour authentifier l'authenticité de la photo qu'est-ce que vous pouvez dire devant même la photo c'est un monsieur un monsieur le rapporteur mal agrépé le mot pour le dire j'aime aisément vous avez vous retenu compte que la partie prévenue n'arrive pas à vous dire concrètement avec des termes clairs de la manière dont il a acquis cette arme de guerre il y a un problème ce document nous RTC nous la contestons c'est un document faux falsifié parce que une administration qui est la lourde ne peut pas produire un document avec une telle légèreté non mais là où il est parti s'acheter il n'en sait même pas c'est-à-dire il a fait c'est comme si quelqu'un allait s'acheter des arachides quelque part et les vendeurs s'est amalés et puis c'est fini parce qu'il n'y a pas des traces parce qu'il n'y a pas des traces mais je tiens des conséquences qui l'attaquent ces documents-là nous nous les contestons si il n'arrive pas à prouver l'autorisation et les permis qui ont abouti à la confession de ces documents nous les contestons nous sommes les réponses que notre client a donné ce sont les siennes les questions viennent de l'autre coup et notre client donne ses réponses sa peine n'est pas l'air clair mais ce sont ses réponses ils n'ont qu'à tirer des conséquences au moins de la prévoirie en ce qui concerne notre client il est clair que notre client a affirmé par devant vous qu'il a suivi toute la procédure au niveau du ministère de l'intérieur le ministère de l'intérieur à qui il a écrit pour solliciter l'option de cette arme qui est de guerre qui lui ne connaissait même pas à ce moment-là quelle différence même moi je suis qu'il y a une différence entre une arme de guerre et une arme personnelle ici et là encore je dois étudier pour savoir c'est quoi maintenant une arme personnelle donc je pensais que ça valait ça s'est valait mais grâce à cette audience je découvre il est probable que lui aussi découvre aussi qu'il y a une différence entre une arme de guerre et une arme de comment on dit d'autodéfense voyez-vous alors pour notre client c'est comme une raire réversible il ne pouvait pas savoir du moment que l'autorité elle-même qui n'est pas non plus censée ignorer la loi ne lui a pas dit que ça ce n'est pas de mon ressort adressez-vous au chef de l'état ce qu'il allait faire aisément je ne pense pas qu'en taque sénataire ou en taque parlementaire il était difficile de s'adresser au chef de l'état voyez-vous donc comprenez que ces réponses sont là et la cour en tirera les conséquences au moment venu et la république attend donc il n'y a pas ici de ceux qui s'énoncent ceux qui se conçoivent il n'y a pas de conception ce sont des faits nous ne sommes pas dans un monde de l'équipation intellectuelle où on conçoit des choses honorable ce document renseigne que c'est le ministre de l'intérieur Richard Mouyej qui en est le signataire n'est-ce pas oui mais sauf erreur de la haute cour l'ancien gouverneur et l'ancien ministre de l'intérieur Richard Mouyej signait toujours Richard Mouyej Manguens Mons mais comment votre document n'a pas les Mons partout où il y a les noms Richard Mouyej et autant vous dire après votre réponse la haute cour militaire pourra se réserver le droit de requérir le ministre de l'intérieur pour avoir des documents de 2014 signés par le gouverneur Mouyej pour voir si réellement il signait simplement Richard Mouyej Manguens et non Mons qui est son nom connu depuis toujours je vous dis sincèrement que Mourad Mouyej lui-même m'a donné bon j'ai dit pourquoi c'est lui qui m'a mis la main comme ça sur la lettre il avait cherché la lettre chez lui dans son bureau et j'ai reçu cette lettre il m'a dit qu'il y a de l'assigné que j'ai récupéré mon document à la réception et j'ai d'ailleurs quand on a tout ces histoires chez moi moi je ne m'attendais pas que déjà vienne se publier chez moi et voir ce document pensez-vous que je suis allé moi-même faire ce document c'est impossible je ne peux pas faire ça pour arriver à toi ok je suis toujours dans l'exploitation du document nous sommes dans votre hypothèse nous disons le document est authentique et le document vaut autorisation de port d'armes ou permis de port nous sommes dans cette hypothèse nous interrogeons maintenant la loi l'ordonnance du 85 tiré 212 portant le 3 septembre 1985 portant mesure d'exécution mesure d'exécution de l'ordonnance de 85 tiré 035 le 3 septembre 1985 portant régime des armes et en son article 21 l'ordonnance dit le permis prénonce ceci comme permis de port le permis de port l'arme doit être porté au même moment que l'arme c'est à dire que quand vous avez ce permis vous avez sur vous l'arme est-ce que vous pouvez au jour d'aujourd'hui parce que vous avez promis ce permis est-ce que vous pouvez produire aussi l'arme la président le la passée je vous ai dit que j'ai commis un problème que je suis tombé malade un devant malade et je suis allé à l'Afrique du Sud par et je m'amicalisé sans que je ne sache exactement où que je mette le tour en haut des chemins à la maison mon chauffeur quelqu'un qui me conduisait qui gardait ses carmes pendant que nous en partie à l'Assemblée nationale ou quand j'allais dans des missions et contre j'ai le fait à la maison à la résidence après un mois et demi après mes opérations après quand je suis rentré il est venu me chercher à l'aéroport il m'a déposé à la maison à la résidence et le lendemain je voulais quand même passer à l'Assemblée nationale je suis affreux vraiment je ne sais pas comment donc je suis venu je lui ai demandé si le chauffeur était venu on a dit que le chauffeur m'a déposé et qu'il est rentré et quand on a appelé chez lui il avait envoyé un message en disant qu'il était malade alors qu'il n'était pas vraiment malade des jours après j'ai su qu'il était parti travailler pour quelqu'un d'autre j'ai cherché un autre chauffeur qui m'a amené à l'Assemblée nationale en revenant j'ai rencontré Franck pas Franck j'ai rencontré le question vous voyez le question du Sénat et c'était lui son chauffeur nous sommes à peu près quelque part avant d'aller à Réunion j'ai vu mon chauffeur je l'appelle je lui ai dit mais Franck qu'est-ce qui se passait mais vous avez dit que vous étiez malade mais je voudrais quand même que vous puissiez remettre l'arme parce que l'arme que vous avez prise ce n'est pas mon arme c'est l'arme de l'Etat lui quand je l'ai eu au ministère de l'Intérieur il était présent c'est en fait lui qui faisait toutes les démarches mais moi je signais et puis il me dit non, non, non je n'ai pas apporté votre arme votre arme vous l'avez alors j'ai dit au sénateur qui me dit s'il vous plaît dit à ce type de me mettre mon arme parce que ce n'est pas mon arme c'est l'arme de l'Etat si je perds cette arme je vais avoir des problèmes alors il a essayé de demander à ce garçon de me remettre mon arme et puis je suis tombé encore mal je suis allé aux Etats-Unis et quand je suis revenu il y avait cette histoire de Covid qui m'a qui attrapé à tout le monde on ne se promenait pas on restait à la maison et c'était une erreur je ne l'ai pas je devais même aller peut-être l'accusé aller au tribunal mais j'ai été dépassé par des événements mais voilà voilà je ne l'ai pas il s'appelle Franck qui a un autre nom aujourd'hui Biamoubou Franck Biamoubou et cette arme a donné vous la montré peut-on considérer qu'elle est pour être disparue donc perdue parce que je ne l'ai pas mais je sais que quand je suis parti l'armée est restée chez moi vous savez que je suis parti à l'éprosiste je ne pouvais pas je pouvais peut-être prendre cette arme et mettre dans un coffre et fermer mais comme je suis tombé malade et tombé en pouvant on m'a amené j'ai laissé là où je devais j'ai laissé l'armée chaque jour et le chauffeur venait le prendre au salon dans un arme et elle est disparue honorable du fait de qui ? pardon ? elle est disparue donc perdue du fait de qui ? du chauffeur bon disons comme c'est mon arme donc j'ai individuel c'est individuel pardon oui il faut que je dise la vérité donc c'est une arme individuelle même si le chauffeur l'a pris je suis le dévable je suis le seul responsable j'ai essayé comme j'étais très malade j'ai essayé de me demander de me redonner et même de voir comment on bénédiait autrement mais il était dur il n'est plus venu me voir et il a disparu complètement notre client a été très clair franc il a reconnu qu'il était effectivement docteur de l'arme qui lui avait été donné au ministère de l'intérieur peut-être qu'il avait mal utilisé les mots mais il avait payé le frais parce que on ne pouvait pas prendre l'arme gratuitement et lui faisant la demande il n'a pas dit qu'il demandait l'arme de guerre il a demandé l'arme pour sa protection personnelle sans préciser je demande l'arme de guerre non c'est maintenant qu'on découvre partir de l'identification même nous-mêmes nous apprenons qu'il s'agissait d'une arme de guerre mais lui se promena avec cette arme dans sa tête c'était une arme d'autodéfense il venait de vous dire aussi que l'arme n'existe plus parce qu'étant volée par son chauffeur voilà ce qu'il peut dire c'est lui-même qu'il a lui donné étant donné qu'il était son chauffeur le vol étant d'une soustraction trop nulle le chauffeur a reçu l'objet de la part recevait l'objet de la part de son patron pour mieux le sécuriser merci monsieur voilà qu'il est il l'a lui donné et reprenait mais quand il est parti il n'avait pas laissé l'autorisation qu'il le reprenne parce que lui-même qui était l'objet de protection n'était pas là il y a une soustraction parce qu'il n'était pas là dans le vol de vous-même en 2019 ou 2020 vous êtes revenu et le policier Franck Gamont vous a forcé compagnie il est parti avec l'arme nous sommes en 2023 pourquoi honorable alors que vous n'avez plus l'arme pourquoi avez-vous continué à garder les munitions parce que sans cette arme là les munitions ne servent à rien pourquoi avez-vous continué à garder par-dévers vous les munitions étant donné que l'arme vous l'aviez déjà perdue et vous avez dit vous-même quand vous avez dit à votre collègue sénateur vous avez dit si je perds cette arme là je vais avoir des problèmes c'est vous-même qui avait dit je veux avoir des problèmes mais pourquoi alors l'arme n'étant plus ne l'étant plus l'arme pourquoi avez-vous continué à garder les munitions une quarantaine de munitions d'armes de guerre ah on a le président de la haute cour et je vous assure ces munitions même que nous avons mis là-bas ils étaient bien gardés je n'ai même pas je ne pensais pas à cette munition je pensais à l'arme de l'État mais ces munitions qui étaient chez moi à la maison je pensais que peut-être j'aurais encore une arme parce que jusqu'aujourd'hui je crois que ces garçons pouvaient m'amener cette arme là je ne comprends pas pourquoi il n'a pas peur peut-être c'est parce qu'il est pour un militaire un policier moi pensez-vous que j'ai gardé ces munitions pour en faire quoi parce que je n'avais pas une arme avec moi j'ai gardé ces munitions c'est aussi une erreur je ne sais pas la loi c'est que la loi dit c'est comme maintenant si vous me posez la question vous savez on a fait la fois passée la Séni avant les élections à inviter les députés nationaux et les sénateurs de passer à la Séni de faire un test de 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 saboler et voir si les cartes des électeurs étaient convenables nous sommes allés là-bas moi je suis j'étais parmi ceux qui ont fait cet exercice j'arrive là-bas on me prend la carte des électeurs je vous dis que dans ma porte éloignée j'ai toujours gardé cette deuxième carte des électeurs que vous avez donnée comme exemplaire à la Séni je n'ai été rien en fait j'ai gardé tout j'essayais de garder tout ce que j'ai alors je ne sais pas je ne sais pas ça se trouvait toujours à un endroit où je regardais j'ai heureusement personne ne pouvait y toucher mais vous vous êtes venu voilà au service qui vous l'a donné parce que vous n'avez pas je ne l'ai pas signalé parce que j'ai pensé que Franck avait m'amener mon arbre il est de quelle unité il était il était un militaire de 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 militaire ou policier non militaire militaire ou policier non c'est un militaire militaire de quelle année il est militaire militaire je suis je suis je suis vraiment une nofite dans ces histoires des militaires je vois des militaires mais je connais pas des militaires vous êtes vous avez siégé au parlement et vous êtes un député élu élu comment pouvez-vous dire et affirmer que vous ne connaissez pas la différence entre un militaire et un policier non non vous avez dit que l'unité je vous ai dit que c'est un militaire mais je ne connais pas les unités militaires et si c'est un policier c'est un policier et si c'est un militaire c'est un policier même si vous me demandez je ne sais pas si c'est l'unité c'est la police ou le militaire est-il arrivé chez vous quelqu'un m'a 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 sa fille dili vous êtes vous êtes ancien sénateur et député honorable vous savez parce que c'est vous qui éditez et qui votez les lois nous sommes dans l'application que nous nous appliquons d'ailleurs vous savez qu'il y a une unité spéciale pour la protection des autorités politico-administratives oui et que quand vous en avez besoin vous n'avez pas vous avez l'armée donc je ne m'y suis pas adressé à l'armée regardez il était non c'était son chauffeur oui le ministre de l'agriculture a-t-il le droit de vous donner un militaire pour comme chauffeur ça va parce que moi je l'ai reçu pas comme vraiment je ne l'ai pas reçu je l'ai reçu qu'il travaillait chez le ministre mais qu'il était militaire parce que j'ai vu un jour habillé un militaire merci il a travaillé à votre service pendant combien de mois on parle à longtemps plus longtemps oui à peu près combien de mois ou combien de jours non pas pendant des jours ou des années des années oui combien d'années plus ou moins à peu près plus de 7 ans 7 ans son grade ainsi que son unité donc il n'allait jamais se présenter à son unité oui oui il partait il demandait l'autorisation de sortir d'aller voir son unité et bon je n'allais jamais demander son unité je savais qu'il était dans le camp c'est là où il habitait peut-être qu'aujourd'hui il habite toujours il y habite je remercie le Président je lui demanderais de se saisir de se saisir parce que d'abord il a demandé il ne sait pas ce que dit la loi à propos de la détention la loi l'article 203 je voudrais vous réfléchir à la mémoire l'article 203 du code pénal militaire dit ceci est puni de 20 ans de ce type pénal tout individu qui détient sans titre ni droit des armes ou de munitions des guerres des armes donc que vous déteniez une arme ou que vous déteniez une munition pour l'un ou l'autre si c'est illégalement vous êtes puni pour cela maintenant je voudrais un peu parce que l'honorable quand il a été entendu même pendant les audiences précédentes il a parlé de Giammou comme étant un policier quand il a été entendu nous sommes à la côte 14 de son PV il dit que Giammou était il était il était un policier il était un policier et là tout d'un coup il vient de dire que Giammou était militaire était militaire nous pouvons comprendre nous pouvons comprendre nous pouvons comprendre que ce soit un policier parce qu'il n'y a que des policiers qui peuvent garder les personnes via FB ou être envoyé pas des militaires alors aussi nous voulons lui poser une question de précision honorable nous avons maître André le 10 c'est votre conseil c'est très important c'est très important oui honorable dites nous un peu nous avons quand vous regardez Mouchama Liroua dans sa tenue c'est un policier vous regardez à votre droite le militaire qui déteint une arme dans sa tenue c'est un militaire dites nous peut-être que c'était humain vous ne ferez pas dites nous bien mon quand vous le voyez quand il venait chez vous est-ce qu'il portait la tenue si oui portait-tu la tenue comme celle de Mouchama Liroua ou la tenue comme celle de ces militaires pardon il ne portait que la tenue c'était la tenue comme Mouchama Liroua ou la tenue comme celui-ci donc c'était un militaire merci beaucoup monsieur le président vous dont il ne connaissait même pas le prénom à part le d'amour il était bel et bien un policier bel et bien un policier il n'a pas dit qu'il était militaire il était fard ici il était bel et bien un policier aujourd'hui maître il dit que il était militaire tout est arté c'est pourquoi j'ai dit que ça soit arté c'est par contre voilà monsieur le président on va revenir ici certaines précisions à l'audience passée il va falloir que qu'on reprenne quelques mots du prévenu Mouamadoujou par rapport à cette question d'armes on lui a posé moi personnellement je vais poser la question de savoir si le policier qui a été commis à sa garde était venu de son unité sans armes il avait affirmé effectivement il est venu avec une arme seconde j'ai encore j'ai encore insisté pour dire comment est-ce possible qu'un policier qui vit avec l'arme de son unité et qu'il soit encore détenteur d'une autre arme alors vous voulez vous voulez je voulais comprendre la juridique il dit non c'est avec lui ces policiers qui sont un peu pris de démarche pour l'acquisition de cette arme à un moment donné il a même dit que non lorsque nous sommes arrivés là-bas c'est le policier qui a été le premier c'est lui qui a été en télétusquité le sujet je concerne bien les marins alors le premier s'il ne peut pas devant votre cour lorsque le policier prenait l'arme ou soit le policier serait allé prendre l'arme dans sa cachette ou c'est lui-même qui prenait l'arme dans sa cachette pour donner à ses policiers via moule ça c'est la première question moi je ne comprends pas vraiment ce qui vient d'inventer là-bas je n'ai jamais dit que lui le policier est allé faire des démarches je ne sais pas c'est vrai je suis souffrant j'ai la souffrance terrible mais je m'efforce de parler quand même je ne vois même pas le moment où je vous parle mes yeux je ne vois pas je ne peux pas lire ça je vous l'ai dit maintenant mais que lui dise que moi j'ai dit que le policier ce n'est pas je vous ai dit je suis clair Biamungo c'était un militaire qui habitait Kankoko qui habitait je ne sais pas si il continue à y habiter il n'y a pas de policier qui peut aller habiter dans les Kankoko jamais je ne pense il n'y en a pas il n'y en a pas alors vraiment je m'excuse alors je vous dis que l'arme là on m'a posé la question depuis que j'avais cette arme en fait c'est une arme qui ne me quittait jamais je ne l'ai jamais portée jamais mais les chauffeurs je les contrôlais quand on sortait je lui donnais cette arme et quand on rentrait c'est la première chose que je prenais et que je gardais mais je vous ai dit vraiment le matin je me suis revenu le jour où je suis tombé malade la nuit à une heure du matin qu'on m'a amené sans savoir exactement qui j'étais et je suis parti on m'a amené à l'aéroport et le matin je suis allé en Afrique d'ici qu'on m'a opéré pendant 12 heures et je suis resté je suis resté là-bas un mois et demi et quand je suis revenu je suis encore reparti aux Etats-Unis en revenant le monsieur là m'a arrêt je ne sais pas pourquoi il a pris cette arme il était un garçon bien qui faisait son travail favorablement mais le problème que lui-même a connu c'est de moller l'arme de l'Etat il a volé peut-être qu'il va la remettre mais il n'a pas voulu me donner cette arme je ne sais pas donc vous comprenez que ça ne sert à rien de commencer que les avocats les avocats disent les policiers non j'ai dit clairement que cet arme a été volé et j'ai bien aimé et j'ai bien aimé à la sagesse et son arme et son arme en d'autres termes c'est un contrat que nous faisons c'est honorable lorsque vous avez reçu ce document en supposant qu'il est authentique et qu'il vous couvre vous avez reçu combien de munitions je crois que c'était autour de 40 autour de 40 oui oui vous ne savez pas préciser non c'est comme 40 non il y a eu on a pris ils ont pris quelques munitions qu'ils ont mis là et les autres on a gardé c'est mon chauffeur le chauffeur a pris quelque chose là non c'est là ils ont mis ils ont mis des munitions et puis les autres ils nous les avons gardés la question a son importance parce que la loi de guerre est très stricte en ce que lorsque vous recevez l'autorisation de porter une arme la loi vous donne l'identité de l'arme c'est pour permettre à l'autorité de mieux contrôler et la loi donne aussi la quantité de munitions et cette quantité doit figurer dans le document d'autorisation monsieur X est autorisé à porter par devant lui une arme de calibre telle munitions de calibre telle avec telle quantité mais votre document ici ne renseigne rien sur les munitions il ne renseigne que sur la GP et le type de munitions 9 mm mais la quantité fait des feux donc d'ailleurs ce n'est pas les munitions qui sont identifiées c'est le calibre de l'arme c'est-à-dire les munitions qui peuvent entrer dans cette arme-là il est donné leur calibre mais les munitions votre document est muet pouvez-vous alors produire une autre autorisation ou une autre attestation d'enregistrement des munitions le président est en train de l'armes le président je ne peux pas vous expliquer tout cela parce que quand on a eu l'arme et les munitions j'ai tenu moi-même de les garder je les ai gardées vraiment j'en souviens même c'est l'été là j'avais touché à ces armes là et je ne sais pas je ne sais pas si c'était comme ça qu'il fallait le faire mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait et ce que je vous dis est sincère et sérieux moi je ne suis pas allé chercher ça ailleurs c'est toujours dans l'administration là-bas est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait est-ce que moi je ne dis pas qu'ils m'ont tenté ou qu'ils m'ont piégé je ne pense pas parce que ce ne sont pas les clients qui sont venus chercher les armes ils ne savaient même pas je ne sais pas vraiment comment je peux répondre c'est une question c'est une question en fait en fait mon général président de la haute cour tous ces documents là-bas je les ai reçus au même moment qui manquent dans ces histoires parce que mes documents étaient dans une farde et quand on a tout pris je ne devais bien qu'on m'amène seulement ces documents et puis il y avait un autre document un autre document parce que quand je payais je rentrais je me fais dans un farde vous vous imaginez que les 75 dollars que j'ai payé mon épouse elle a trouvé ça sur la table était abandonnée ils ont pris tous les documents mais ces documents étaient restés sur la table et elle comme elle ne contrôle pas tout ça quand elle a vu elle a lu elle a gardé ces documents vous comprenez donc il y a d'autres documents qu'on ne trouve pas donc pour que je vous dise que c'est avant ou après je ne sais pas il faut que je retrouve tous ces documents et que je voie ces documents quel est le document qui est le premier qui est le deuxième ou le troisième parce que quand le ministre de l'Intérieur a signé je suis arrivé à son service on a dit de continuer ils m'ont donné ils m'ont envoyé dans un bureau là-bas et on a fait toutes ces démarches et des signatures et tout ça au même endroit je ne m'en parle ce que je vous dis est vrai je n'ai aucun intérêt de m'attir peut-être que ça ne s'est pas passé ou je ne sais pas vous expliquer ce que je dis mais c'était comme ça je ne suis pas d'aller en dehors du ministère de l'Intérieur Vous savez moi je n'aime pas attirer l'attention d'abord vraiment je ne sais pas pourquoi je l'ai demandé j'avais peur pour rien parce que moi je n'aime pas ces histoires de policiers même dans ma voiture depuis que je suis ici en dehors de Biamungu je n'ai jamais été accompagné avec les policiers même à Goma moi je vais seul seulement je rentre tôt à la maison pour que personne ne vienne de côté des problèmes mais je suis resté ici pendant longtemps à mon général je suis resté ici pendant longtemps je n'allais pas à Goma et puis ça après ça a commencé vous savez les gens je ne vais pas citer les gens parce que je suis toujours à la merci de tout le monde donc je suis resté ici à Kinshasa je n'allais pas régulièrement à Goma j'allais des temps quand j'arrivais j'ai rentré directement j'ai rentré chez moi et j'y restais jusqu'au jour où j'ai rentré à Kinshasa donc je n'avais pas confiance pour ici parce que je n'ai non notre ministère de l'intérieur n'est pas loin d'ici la cour la haute cour est active elle peut décider la descente sur les lieux tout comme elle peut faire inviter le service attitré avec le dossier au grand complet comme ça la vérité va s'éclater au lieu de trop s'éclater sur le document notre client qui vous dit qu'il n'est pas allé ailleurs si ce n'est que dans le service de l'état qui est très connu alors il vous plaira pour la bonne administration de la justice et la manifestation de la vérité que ce fait qui date de 2014 aujourd'hui ça fait pratiquement le vent soit dévoilé par un dossier complet au ministère des affaires intérieures je dis de la défense parce que lorsque la cour libelle les faits nous sentons déjà que c'est libellé déjà de l'infraction bien non lorsque vous avez saisi les faits nous sommes en flagrance c'est à dire en examinant vous en définissant ou en posant des questions nous pouvons en tant qu'avocat chevronné comprendre qu'on s'oriente vers les libellés de l'infraction et détention illégale d'armes et de guerre puisque vous mettez un point d'honneur à préciser à chaque fois armes et de guerre et même lorsque les questions sont posées par le ministère public il insiste sur le mot armes et de guerre et quand la partie république parce qu'ils sont tous républiques qui a doublement la parole répète ces questions et qui dit au taux défense vous insistez pour dire armes et de guerre je tenais quand même à insister là dessus pour dire et pour notre client dans son entendement il ne s'agissait pas d'une arme de guerre il n'était pas en guerre pour lui il s'agissait d'une arme d'autodéfense comme il est écrit ici dans l'article 17 que la détention et la loi de l'ordonnance loi numéro 85 bar 35 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et des munitions que le ministère public nous a abondamment lui mais en son article 17 il est dit parce que lui il était dans ce contexte là dans l'article 17 que la détention des armes à feu pour lui c'était une simple arme à feu concise pour la chasse ou destinée au sport ou à la protection individuelle parce que lui il est dans le cadre de la protection individuelle est soumise à une autorisation préalable constatée par les premiers des ports d'armes et l'article 21 dit qui autorise dans son cas c'est le ministre de là on le disait commissaire d'état bon avec l'anachronisme je peux dire aujourd'hui ministre des ministres qui a la démonstration du territoire à sa charge qui était comme vous le voyez si permettez-moi parce que nous à chaque fois on n'arrive pas à aboutir à nos et ils ont tout le temps la latité de cette arme vous avez aussi tout le temps mais nous ne finissons jamais allons-y de manière méthodique mais c'est notre méthode vous pourriez pourquoi je me remercie bien c'est à dire que cette arme là telle qu'elle est identifiée sur le document que votre client a produit c'est une arme de guerre vous n'êtes vous n'êtes pas dans la manipulation des arbres nous qui sommes dans le métier nous vous mettons sur les bons rails pour que vous trouviez des bons arguments pour nous oui mais seulement seulement pour toute infraction en tout cas toute infraction est tolérée donc il faut une intention ce que je suis en train d'essayer de faire c'est pour que au moment opportun nous vous disions qu'il n'y avait aucune intention de détenir l'âme de guerre parce qu'on ne peut pas détenir l'âme de guerre sans le savoir vous comprenez que nous nous avons su grâce à votre diligence à votre sacracité ici même qu'il s'agissait d'une arme de guerre comprenez que cette erreur cette erreur là est invincible pour ce qui est de nous civils qui n'avons pas la petite si le ministre peut le laisser finir il a eu plus de temps de parole que nous vous avez la parole oui parce que là ça dérange un peu quand il existe oui alors à l'article comme je vous le dis comme dans son esprit je reviens là dessus contrairement à la réalité que vous nous aviez dépeint et nous ne contestons pas voyez vous dans son esprit dans son intention il s'agissait d'une arme de protection individuelle comme il est écrit d'ailleurs sur les documents ce qui pouvait aisément l'induire parce que c'est écrit un enregistrement d'armes et des faits d'autodéfense on ne dit pas une arme de guerre donc lui il savait qu'il détient une arme de protection individuelle conforme à l'article et l'autorité a titré d'après l'intention de ce qui a été fait parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte là maintenant on est c'est comme une fois monsieur le président j'ai vu dans un procès on disait à un policier qu'il a dissipé les armes comme c'était après les munitions comme c'était après le pillage de 1993 où on a dissipé tant de munitions il était étonné et pourtant la loi ne change pas avec la réalité mais seulement je sais qu'au moment opportun lorsque nous serons plus à cette étape je n'aimerais pas les dire pour la première fois c'est pourquoi je rappelle que l'article du site qui prévoit que le ministre de l'Intérieur octroie l'arme a certainement justifié cette autorisation parce que dans l'esprit du ministère de l'Intérieur il s'agissait d'une arme de protection individuelle parce que lui en demandant il demandait pour sa protection individuelle il n'était pas en guerre avec qui que ce soit et il ne se voyait pas non plus en train de faire face au M23 qui le combatait ou qui l'attaquait avec une arme de chasse dans son article premier sans devenir caduc à dater de ce jour donc à dater du 2 juillet 1997 toutes les autorisations de port d'armes et munitions délivrées conformément aux articles 17 et 21 de l'ordonnance loi 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions caduc depuis 1997 car cela ne tienne l'honorable l'honorable Mwanda Chouchou s'est trompé de la nature de l'arme il a cru qu'un revolver arme de guerre était une arme de protection individuelle donc une arme que l'on peut détenir sans problème mais que dites-vous de ce vieux routier et la haute cour espère bien qu'il est encore vivant Richard Mouyez Manguez Mance pas Manguez tout court qui est un vieux routier de l'administration et qui a signé le document lui aussi s'était trompé pour y répondre et j'aimerais pas en tout cas mettre des mots sur cet honorable citoyen je pense qu'au moment opportun il devra passer par là-bas pour essayer d'expliquer dans quelles conditions il a donné et pourquoi il a induit l'honorable en quelque sorte en erreur parce qu'il aurait dû savoir qu'il n'a pas le droit de le donner parce que comme vous le dites cela a été tombé encore qu'il reste à savoir qu'est-ce qui se fait réellement dans la pratique parce que nous au niveau du prutoire nous avons l'habitude de rester dans les droits coupés de la réalité sociologique et qu'est-ce qui se fait réellement dans la pratique puisqu'il n'est peut-être pas dans ce cas d'erreur aujourd'hui ce procès sera regardé peut-être que les autres autorités qui sont dans le même genre de règles qui croient que les armes des revolvers équivaut à l'arme et des chasses peut-être qu'ils vont maintenant apprendre qu'on a déjà suspendu ces autorisations ou ces permis de port d'armes voyez-vous mais cela me tient honorable membre de la composition président de la haute cour et membre de la composition notre souci était seulement au niveau intentionnel la cour veut savoir est-ce que Biamungu était votre garde-court ou votre chauffeur vous pouvez nous préciser de toute façon je vous ai dit que Biamungu était mon chauffeur et bien sûr il m'a gardé il m'a gardé pendant que c'est comme un boy chauffeur je ne sais pas c'est peut-être une erreur que j'ai commise mais en tout cas pourquoi je lui donnerai cette arme pendant qu'il me conduisait c'est parce que si jamais quelque chose est arrivé il pouvait quand même me sauver peut-être c'est une erreur mais c'est comme ça que c'était sinon pourquoi je prendrais cette arme moi je ne sais pas tirer lui c'était un militaire mais chauffeur et quand on partait je disais pour prendre l'arme et prendre l'arme et puis je me conduisais et si jamais on m'attaquait il avait quand même mes chauffeurs et je pense on pose en danger la santé de votre vie ce n'est pas rapport avec le soutien il n'y a plus rien au rôle l'audience est renvoyée contradictoirement au mardi prochain et la séance est levée ma mission TV le miroir du mort au mardi prochain à la fin après